Eh bien, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Et c'est vraiment imprudent d'utiliser la même méthode qui t'a fait échouer hier pour prétendre trouver une solution et réussir aujourd'hui. Et plus je dis encore, en utilisant les mêmes gens qui t'ont fait tomber hier et qui ont à la base du problème pour prétendre chercher une solution avec ces gens-là. C'est vraiment bizarre. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir en République à démocratiser du Congo. Moi, c'est Big Mac, Mac Lushimba. Aujourd'hui, c'est le dimanche 24 janvier 2021. Je m'appelle Mac le témoin gênant. Je fais partie des témoins gênants qui vivons en notre époque contemporaine pour vraiment faire l'histoire, afin que demain, certaines personnes ne puissent jamais mentir. Car le moumbe avait dit que l'histoire du Congo sera écrite, non pas à Paris, à Bruxelles ou bien à Washington. L'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite en République démocratique du Congo. Eh bien, nous sommes en train de l'écrire. Comme j'ai dit, je fais partie des témoins gênants qui empêchent à certaines personnes de mentir. Sans plus tarder, c'est le Congo qui nous est toujours à cœur. Il y a eu quelques infos dernièrement, quelques incidents, des faits qui se sont passés en République démocratique du Congo, que vous avez notifié, vous avez remarqué, vous tous. Et celle qui m'a un peu, qui a un peu retenu mon attention, c'est toujours cette relation, un peu, pas même un peu, très ambiguë avec le Rwanda. C'est-à-dire cette relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un pays qui nous fait trop de mal, qui nous a fait trop de mal dans le passé et qui continue à nous faire trop de mal. Mais malheureusement, on a à la tête du pays des gens, je ne sais pas s'ils ont compris ce qui se passe là-bas. C'est vraiment écœurant. Et maintenant, regardez la scène politique congolaise aujourd'hui. Il y a quoi ? L'imbroglio total. Nous l'avions dit. Quand ils ont commencé leur histoire là. Oh, nous allons faire maintenant l'union sacrée de l'opposition. Donc, maintenant, c'est l'union sacrée nationale. Vous voulez collecter les gens pour créer quelque chose. Moi, je pense que dès le premier jour, j'avais dit que ce n'est pas une chose nouvelle. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce que Félix Chilombo a voulu essayer ou bien ce qu'il est en train d'essayer de faire, j'ai dit dans une vidéo parce que ça peut être une histoire nouvelle pour des petits qu'on a mis au monde aujourd'hui, pour des étrangers ou bien pour des Congolais qui ne s'informent pas. On a fait ça dans les années 90, toujours à la même période, c'est-à-dire le Congo, c'était le Zahir au temps de Mobutu, était en train de connaître une transition historique qu'il fallait à ce qu'on puisse changer le système dictatorial de Mobutu, qui existait non pas seulement au Zahir mais dans beaucoup de pays qui était dirigé par des militaires. On cessera de vous le dire, les Congolais sont entrés encore en jeu, les politiciens congolais. Il y a eu la conférence nationale souveraine et c'est au sein de cette conférence nationale souveraine, dans leur tractation qu'il y a eu des gens qui se sont dit que pour réussir et avoir toutes les chances de leur côté, il fallait qu'ils fabriquent l'union sacrée de l'opposition radicale. Il y avait des grandes têtes. Comment est-ce que cette histoire a fini dans la poubelle ? Et en ce temps-là, il y avait des gens bien éduqués, des docteurs qui étaient là. Et le pays Zahir appartenait, bien, était chapoté par les Zahirois. C'est-à-dire, s'il y a eu un chèque, ce sont les Zahirois eux-mêmes qui n'ont pas eu la volonté de faire ce qu'il fallait faire. Mais, maintenant comparé aujourd'hui, le Congo n'est pas dans les mains des Congolais. C'est ça la plus grande différence. C'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de chance. Cette kermesse qui est en train d'avoir lieu à Kinshasa n'a pas beaucoup de chance de réussir. Pourquoi ? Parce que la direction du pays échappe aux Congolais. Je ne sais pas si nous allons vous parler dans quelle langue. Vous savez pourquoi ? Mais quand vous gesticulez là à Kinshasa, vous faites n'importe quoi, vous définissez ceci. Il y a des magistrats qui parlent, des licenciés qui parlent, des docteurs qui parlent. Toute cette agitation, ça ne peut qu'impressionner des gens qui ne savent pas ce qui se passe au Congo. Mes chers amis, raisonnons même à mathématiciens, la base est la même. Aussi longtemps que ce pays-là, la direction de ce pays n'est pas dans les mains des Congolais, tout ce qu'on voudra faire dans ce pays-là ne prendra jamais forme et ne réussira jamais pour le bénéfice des Congolais. Ou bien je n'ai pas encore changé la diction, ça peut prendre forme, ça peut évoluer, mais dans une autre direction. Non pas pour plaire aux Congolais, non pas pour le bénéfice des Congolais, mais le bénéfice des ennemis du Congo. Comprenez pourquoi ? Tout ce que vous essayez de faire, tout ce à quoi vous touchez, ça ne prospère pas. Vous êtes intelligents, il y a des docteurs, on ne cesse de vous les dire chaque fois. La conclusion c'est quoi ? Le pays n'est pas dans les mains des Congolais. C'est ça la plus grande différence entre les politiciens que nous sommes en train de voir à Kinn et nos pères de l'indépendance, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba. Ils avaient compris que tu peux avoir toutes les stratégies possibles en place, mais aussi longtemps que tu es dépendant. Tu n'es pas indépendant, tu ne résoudras rien. Comprenez pourquoi nos pères fondateurs voulaient chercher d'abord l'indépendance totale, c'est-à-dire politique et économique. Et évidemment, l'indépendance politique marche de pair avec l'indépendance sécuritaire, tout ce que vous voulez. Et quand vous avez ça sur la table, c'est-à-dire que vous êtes maintenant un capitaine qui commande votre bateau. Mais au Congo, ce qui est en train de se passer, ceux qui commandent le bateau Congo, ce ne sont pas des Congolais. Nous sommes à l'ère de l'électronique. On est en train de commander le Congo de loin avec une remote control. Comprenez pourquoi ? Les gens sont en train de tourner comme des crabes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des crabes. Prenez des crabes là, mettez-les dans un grand bassin. Ils vont commencer à bouger là-bas, à vouloir monter, à glisser. Mais leur exercice va se limiter à faire quoi ? Chaque crabe voudra tenir un autre crabe. Et tous s'entraînent dans la chute. Ils échouent. Ils ne sortent pas du bassin. C'est ce qu'on est en train de voir au Congo. On veut essayer une chose qui a déjà eu lieu. Avec les mêmes manières. Avec les mêmes gens qui étaient les moboutistes. Qui sont devenus les kabylistes père, les kabylistes fils. Les gens qui ont trempé dans la guerre. Dans le pillage de la République démocratique du Congo. Trop de malfaiteurs. Trois quarts des gens avec qui vous évoluez là-bas sont des malfaiteurs. Qui ont des dossiers. C'est-à-dire, si nous mettons le rapport mapping sur la table. Le rapport cartographié de l'ONU. Trois quarts de ces loubards là vont passer devant les cours des tribunaux. Et quand est-ce qu'ils vont passer devant les cours. C'est-à-dire, s'il y a changement au Congo. Comprenez, ce sont ces gens-là. Tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour tuer dans l'œuf. Toute activité positive. Tout projet qui peut bénéficier au Congo. Tout projet qui peut créer la liberté. Dans la libération de ce pays-là. Parce que si nous avançons. C'est-à-dire, nous parviendrons à ce qu'on appelle un état de droit. Un vrai état de droit. Pas ce qu'on est en train de voir. Et c'est dans cet état de droit. Qu'on va mettre sur la table. Donc la loi. Les crimes. Ceux qui ont commis des crimes. Vont passer devant les cours des tribunaux. Ils sont trop nombreux là à Kinshasa. Parmi les Congolais d'abord. Et si nous traversons la frontière. Ils sont en Rwanda. En Ouganda. Et dans beaucoup d'autres pays. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de chapeauter la politique du Congo. Vous connaissez comment Félix Silombo est arrivé à cette présidence-là. Reprenons toujours. C'est pour vous rafraîchir la mémoire. Ça fait fâcher. Donc une vérité qui blesse. Le point de départ. De tout ce chaos que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est la manière dont Félix Silombo a accédé à cette présidence-là. Dans l'imbroglio. Or la loi. Dans la trichérie. Et le mensonge. Or si vous prenez tout ce dont je viens de mentionner. Ça n'engendre que mensonge. Trichérie. Donc. Tout ce qui est négatif. Nous vous disons chaque fois que ce pays n'est pas dans vos mains. Tout ce qui est négatif. Selon moi la formule la plus simple d'un petit délégol primaire. C'est. Il y a des gens qui ont mis en train de dire que c'est le pays. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est le pays qui a été dit. Il y a un pays qui a été dit. Il y a des gens qui ont été mis en train de dire. C'est pourquoi. Il y a un pays qui a réussi à l'attendre. Pour moi. Il fallait que nous avons un pays qui a été dit. Je ne supporte pas Jean-Pierre Bemba, tous ces politiciens qui sont là. Je ne supporte personne. Je peux même reprendre. Il y a des gens qui ont fait, je reprends encore. Les Katumbistes, vous m'avez gueulé là-bas quand j'ai dit que le jour où Katumbi a changé, vous savez la suite de Katumbi est arrivée à quel moment? Quand il a lâché prise, il a lâché de réclamer la vérité des urnes pour vouloir rentrer au pays, sauvegarder ses affaires, donc en tournant le dos à la vérité, c'est-à-dire à l'avenir du peuple congolais et même les morts qui sont morts au Congo, les 12 millions sont fâchés. On vous a dit que Katumbi rentre là, c'est pour jouer le sale, le sale jeu. Ce n'est plus pour faire la bonne politique. Et ça montre que ce sont des politiciens sans idéal, sans stratégie. Ils ne font que tourner aujourd'hui. Qui tire les ficelles dans le noir? Il y a le Rwanda et l'Ougande. Vous avez nié les gens de l'UDP. Je viens de suivre une audio. Il y a un certain taliban de l'UDP. Monsieur est en train de pleurer. Comment il va aussi devenir opposant à Félix Sekedi? Donc tout ce monde qui entoure Félix Sekedi, avec qui il a lutté, quand il était aux Etats-Unis et les autres au Canada, ils ne prennent plus le téléphone, ils ne répondent plus aux appels maintenant. Entre eux, les gens de l'UDP, les Kassaïens entre eux. Donc tu prends le téléphone, tu n'appelles jamais à Kakaboun, il ne répond pas. C'est grave, le monsieur a pleuré les larves des crocodiles. Donc, il y a des gens qui sont déjà en train de mettre le branle-bas de combat en place. Les gens de l'UDP, pour combattre Félix Sekedi. C'est ça le langage maintenant qu'il y a en vogue. Les gens de l'UDP sont prévenus à commencer à combattre Félix Sekedi. Et pour vous montrer que c'est le Rwanda qui pilote le Congo, vous avez vu la visite de la délégation qui est venue du Rwanda. Qu'est-ce qu'on nous dit selon les infos ? C'est une délégation qui a été conduite par le ministre... Quel ministre est-ce là ? J'ai lu ça quelque part. C'est le ministre rwandais, le ministre des Affaires étrangères, un certain Vincent Biruta, qui a conduit cette délégation, accompagné de l'ambassadeur Vincent Carrega, l'ambassadeur du Rwanda au Congo à Kinshasa. Un monsieur trop dangereux. On vous dit toujours attention avec ces messieurs-là. Vous prenez les oreilles, je ne sais pas. Si vous avez des oreilles, ou bien vous avez des champignons à la place des oreilles. Ça entre par ici, ça sort par là. Ils sont venus au Congo, imaginez-vous, ils sont venus parler affaires. Les relations bilatérales, comment faire développer les affaires. Ils sont venus soutenir Félix Sekedi, le tout premier pays à se pointer, pour soutenir Félix Sekedi qui sera candidat à la présidence de l'Union africaine. Et beaucoup de gens font des bruits. Candidat à la présidence de l'Union africaine, ce n'est rien. On y passe, chaque pays a le droit d'y passer. Et l'Union africaine pouvait étonner, pouvait susciter des espoirs chez certaines personnes, ou bien chez des personnes normales. Si cette boîte-là était une boîte normale, une boîte à progrès, qu'est-ce que l'Union africaine ? C'est une boîte de loup-barres. C'est une entre des lions. Parce que la majorité des présidents qui fabriquent l'Union africaine sont tous des dictateurs. Les gens qui sont arrivés au pouvoir partent de manière là-bas, courbée. La boîte à dictateurs, c'est le syndicat des malfaiteurs, des présidents africains malfaiteurs qui se protègent entre eux. Je peux vous compter la liste ici. Il y a peu de pays en Afrique qui sont véritablement démocratiques, qui jouent franc jeu. Le reste, la mafia. Et comprenez, une union africaine, sur le sol africain, mais qui n'a pas de fonds de fonctionnement. C'est l'Union européenne, les États-Unis, même la Chine qui cotise pour faire fonctionner cette histoire-là. Vous allez me dire que vous avez des présidents là-bas qui se soucient de vous. Jamais. Et pourtant, c'est en Afrique là où se trouvent toutes les richesses que les Chinois, les Américains, les Européens viennent voler. Quand vous avez des présidents qui ne savent même pas faire fonctionner l'Union africaine, cet instrument là-bas, continental, qui pouvait être une plateforme, là où on pouvait en tout cas mettre toutes les choses, comme le rêve trottait dans la tête de Kadhafi, afin de rassembler toutes les énergies de l'Afrique pour lutter contre les ennemis extérieurs. Mais malheureusement, vous avez cette histoire-là dans les mains de présidents qui ne dépendent pas, dont la destinée de leur pays ne dépendent pas d'eux. Ce sont des présidents qu'on a parachutés par l'Occident en majorité. Et cette histoire-là ne nécessite aucun espoir. Ils ont beaucoup d'argent, ce sont des millionnaires, vos présidents africains sont des milliardaires, mais ils n'ont pas d'argent pour faire fonctionner cette histoire de l'Union africaine. Et vous allez voir des gens là-bas se poumonner, croire que quelque chose de bien viendra de cette histoire. Non, ça c'est la farce. Et le Rwanda est venu soutenir Félix Silombo à la présidence de l'Union africaine. Kagame était là. Qu'est-ce qui a changé au Congo ? Rien. La délégation est venue, ils ont parlé, affaires. Nous nous vous disons toujours que dans les relations bilatérales entre le Rwanda et le Congo, qui gagne et qui perd ? C'est le Rwanda qui gagne. Au Rwanda, il y a la stabilité. Il y a l'ordre. Il y a la sécurité. Ces trois choses-là ont créé ce qu'on appelle l'atmosphère, le climat des affaires. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui vient implanter, donc investir dans votre pays, implanter sa compagnie pour faire quelque chose, afin de tirer des bénéfices. Mais on ne peut pas venir implanter une compagnie dans un pays là où il y a l'insécurité, là où tous les jours on égorge les gens. Et vous faites les affaires avec ceux qui vous égorgent. Ceux qui tuent vos enfants chaque jour. Tu veux faire les affaires, tu t'entêtes là à faire les affaires. Avec celui qui te tue, celui qui ne te veut jamais du bien, celui qui égorge tes fils, tes filles tous les jours, celui qui pire même tes minéraux. Tu t'entêtes à faire les affaires. Donc dans ta tête là, la grosse tête, est-ce qu'il y a un cerveau ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une scène qui fait rire. Le Congo est tombé trop bas. Le Congo est tombé trop bas. Et, Vincent Carrega est venu. Il y a eu un geste qu'il a effectué là. C'est comme s'il a saupoudré quelque chose là-bas dans le siège où il était assis. Il fallait voir les talibans en sauter. Vous sautez pourquoi ? Nous, nous vous disons que ce monsieur-là, c'est un criminel. Ce monsieur-là, c'est un criminel. Alors, vous ne voulez pas nous écouter. Vous, vous connaissez tout. Vous êtes des prophètes. Vous avez la vision, tout ça. Parce qu'avant de venir au Congo, j'ai tiré une copie. Je peux même vous lire. Vincent Carrega était en Afrique du Sud, là où il était ambassadeur. On l'a chassé en mars 2014 par le gouvernement sud-africain. Pourquoi ? Parce que la veille, c'est-à-dire le dernier jour de 2013, du 31 2013, au 1er janvier 2014, ils ont tué Patrick Carrega qui fut le boss des services secrets de Kagame. Ces gens-là sont terribles. Ils sont venus là, tactiques, ils l'ont attiré dans un piège là-bas, dans un hôtel pour discuter des histoires là-bas secrètes. Patrick Carrega est allé tomber dans cette ambuscade-là. Ils l'ont pendu comme ça dans l'hôtel. On a suivi des traces et le gouvernement sud-africain était obligé de chasser trois diplomates rwandais de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. Allez-vous-en au Rwanda. Parmi les trois qu'on avait chassés, il y avait ce Patrick Carrega là. Il est rentré au Rwanda, on lui a donné, c'est pas un poste quelque part là, et Pigagame Mena l'a préparé pour venir vous l'imposer au Congo en 2019. On vous l'a rendu là-bas, le criminel. Le rapport qui a fait qu'on l'a chassé est venu du ministère de la Justice en Afrique du Sud, qui était tenu par un certain monsieur Radebe. Jeff Radebe. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Je vais lire. The diplomates were expelled on Friday following an attack on the home of exiled rwandan dissident Kayumbanyamwasa in Johannesburg. On avait chassé les diplomates rwandais pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait là-bas parce qu'ils avaient des gens, ils avaient mis en place ce qu'ils ont mis, ils sont parvenus à mettre au Congo. Les snipers, les infiltrés, ils ont amené ce système en Afrique du Sud. Des gens, quand vous les voyez comme ça, vous voyez, bon, ce sont des messieurs innocents là. Ces gens-là, c'était même permis d'aller attaquer la résidence de Kayumbanyamwasa, l'homme qui a mis Kagame au pouvoir. Ils ont raté. Mais ils ont emporté les ordinateurs de Kayumbanyamwasa pour chercher l'information. Vous vous rendez compte de l'Afrique du Sud qui est un peu un pays avancé, mieux organisé que la racaille que vous avez là-bas qui est maintenant une passoire là où toutes les putes là du monde, les prostituées politiques peuvent passer, chier, pisser, et faire n'importe quoi. Si ces gens ont réussi à faire des coups qui dépassent même la sécurité de l'Afrique du Sud, à combien plus forte raison dans votre pays là où il n'y a rien ? Vous l'acceptez ? Vous allez le payer. Ils ont nié qu'ils n'avaient rien foutu en Afrique du Sud. Jusqu'à ce que le porte-parole du ministère de la justice. Il y a un mot qu'il avait dit là qui m'a vraiment qui m'a fait du bien. Il a dit en anglais qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas de l'investigation qu'ils ont réveillent les liens entre les diplômates et les réseaux criminels qui relèvent aux récentes attaques sur les officiels qui étaient sous protection en Sud-Afrique. Vous vous rendez compte ? Le ministère de la justice en Afrique du Sud avait donné un rapport à BBC que les gens que nous venons de chasser, c'est-à-dire deux personnes plus la troisième c'était le Vincent Carrega que vous avez maintenant là-bas. Après enquête, les services secrets de l'Afrique du Sud, tous sont tombés d'accord qu'il y avait un lien direct avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un network, un réseau de criminels en Afrique du Sud qui ont pour rôle d'attaquer les opposants de Kagame, de tuer les gens par surprise, de voler les informations, donc un network de vrais criminels. L'Afrique du Sud a dit non. Pliez bagages, rentrez chez vous. Mais comme le Congo c'est vous avez pris les criminels de l'Afrique du Sud, vous les avez bergés là-bas, ils sont venus en visite, vous avez vu comment ils étaient en train de saupoudrer quelque chose sur le siège et vous allez vous étonner pourquoi ? Vous, vous aimez ces gens-là, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, vous vous étonnez pourquoi maintenant ? Il y a eu même des débats. Non, ce qu'il a fait ce n'est pas du poison, si c'était du poison, est-ce que pourquoi lui-même devait tenir ça en main ? Mais ces gens-là sont des spécialistes, ils viennent avec du poison, ils tiennent ça en main, ils savent, ils ont beaucoup de sortes de poison, il peut tenir le poison en main là, il vous salue, tout ça, il met aux chaises, poignée de porte là-bas, tout ça, vers, donc, le boisson, tout. Les autres ont ça dans des bagues, et je ne sais pas si le monsieur là, Vincent Carré, gavait son nom de bague. Ça dit, quand il se promène là-bas, il a déjà ouvert la petite, la fente de la bague, il est en train de laisser pas, pas, pas partout. Comprenez pourquoi ? les Congolais meurent comme des mouches, comme des poulets. Il y a eu une série de réunions, si vous vous souvenez, quand Tsegedi a pris le pouvoir, quand il recevait ces gens-là, oh, il recevait les Rwandais en secret, oh, il a reçu le général Rwandais, oh, ils sont allés à Goma, vous avez suivi des histoires ? Ils ont laissé du poison aux poignets de porte, même aux murs. Comprenez pourquoi ? Il y avait trop de morts à un moment donné autour de Félix, c'est qu'il dit. Est-ce qu'on a déjà mené des enquêtes pour vous donner des vraies réponses ? Pourquoi ces gens-là étaient tombés brusquement comme ça, mystérieusement ? Mais comme vous, même quand on est en train de tuer vos frères, parce que vous avez ce que vous-même vous appelez présidence, alors, vous êtes tellement têtus, faites avec, faites avec. Ils sont venus parler affaires, soutenus Félix Silombo pour l'Union africaine, et dans la délégation, il y avait une femme, une certaine Soraya, Soraya Akuzia Rémi, c'est la Soraya en question, si vous vous souvenez, qui était encore venue, qui était venue en octobre, donc, elle est devenue ministre du commerce et de l'industrie au Rwanda en octobre 2018, et elle a tellement poussé l'agenda quand Félix Sekedi a été proclamé président de mafia par la Kabylie, donc, toujours le système des Kagamo, Mosevegno, ainsi de suite, cette femme avait appelé Vital Kamere, une délégation, venait ici au Rwanda, Vital Kamere est allée rapidement là-bas pour mettre en place donc, le business de Rwanda, c'est cette femme-là, la Soraya, c'est Vital Kamere qui est allée là-bas, on l'avait appelée, on a mis des jalons en place, nous allons faire comme ça, nous voulons que Rwanda commence à entrer au Congo, Vital Kamere avait accepté, et dans toute leur réunion là-bas, il y avait aussi un élément clé, Azéras Roubérois était là, vous comprenez, les gens s'imposent chez vous, Azéras Roubérois est là, Vital Kamere, c'est quand Vital Kamere était revenu que la Soraya a voyagé aussi, très rapidement, pour dire que nous voulons que les choses se fassent vite, et le 17 avril 2019, Rwanda a volé pour entrer au Congo, et maintenant on vous amène n'importe quoi, toutes sortes de poisons, tout, on vient voler, on vous amène des espions, des snipers, tout, et les Congolais de bonne volonté font des manifestations, nous ne voulons pas la présence de ce Vincent Karrega là, au Congo, mais en réponse qu'est-ce que le gouvernement de Chilombo a fait, on est en train de tirer sur les Congolais, de tabasser les manifestants pour plaire le Rwanda, est-ce que ce n'est pas suffisant pour comprendre que c'est le chef, le chef c'est le Rwanda, Vincent Karrega, donc, ce tien là, il écrit même un tweet que vous dites que nous avons tué beaucoup de gens au Congo, qui vous a dit ça ? Montrez-nous les fosses communes, montrez-nous les tombeaux, montrez-nous les sites là où il y a eu des morts, donc, il joue même avec vos morts, il vous tue par millions, il dit on n'a pas tué, montrez-nous des preuves, et sous pression, il avait effacé ce tweet-là, oh, nous n'avons pas tué tout ça, mais quand vous lisez, c'est pourquoi je dis les Congolais et la culture de la lecture, il y a une revue, attendez, je vous montre c'est pourquoi quand je parle, il y a des gens qui croient que j'aime parler trop, ou bien j'invente, attendons voir, il y a une revue là quelque part, vous voyez ça, je peux me lire en anglais, quand ils tuent ces gens-là, c'est l'histoire du Rwanda, investigation, qu'est-ce qu'ils disent, les enquêteurs américains, toujours les américains qui les supportent, ce sont les mêmes américains qui donnent encore des rapports, qu'est-ce qu'ils ont dit quelque part, ils ont dit que dans la zone, je lis directement en français, si vous voulez, je peux lire anglais, traduire, tout ça, ça va prendre trop de temps, donc dans la zone où il y a eu des guerres, la guerre de l'Ouganda de 1980 à 1986, la guerre du Rwanda de 1990 en 1995 et la guerre du Congo Zahir de 1996 jusqu'à l'an 2003, il y a eu beaucoup de squelettes et c'est parmi leurs voyages, les journalistes de guerre qui sont allés, ils ont trouvé des sites comme ça, ils ont trouvé des sites comme ça et qu'est-ce qu'ils ont écrit, ils ont écrit que spécialement c'est le Arapief qui a la culture de la destruction, donc ils font des guerres, ils commettent beaucoup d'atrocités en masse et quand ils le font, ils jettent les corps dans les rivières, ils les enterrent les déterrent même s'il le faut pour les incinérer, incinérer c'est-à-dire quoi ? les brûler dans ce qu'on appelle dans des crématoriums là-bas géants. et on dit Mousseveni et Kagame ont même pris, ont même profité de cette occasion là où il y avait tellement trop de morts dans les zones là où ils ont fait la guerre qu'ils ont même pris beaucoup de squelettes qu'ils sont allés mettre dans leur mémorial du soi-disant génocide du Rwanda pour les exposer au monde afin donc d'attirer la pitié et d'utiliser. Vous voyez comment ils sont malins ces gens-là ? Ils tuent les gens. Ils les effacent. C'est ce qu'ils font. Ils profitent. Ils prennent quelques squelettes là. Ils vont maintenant les mettre là-bas dans le mémorial du génocide du Rwanda. Les gens qu'eux ont tués pour attirer la pitié. Ils ont même l'argent. Des donateurs viennent leur encore donner l'argent pour les crimes qu'ils ont faits. Est-ce que toi Congolais tu peux être malin comme ça ? Jamais. On a des idiots à la tête du pays. Je ne sais pas si un Américain le dit je vous dis toujours chercher la revue Garrison. Cherchez, lisez. Vous allez comprendre que j'ai beaucoup d'histoires. Ces gens-là sont bizarres. Et vous les accueillez chez vous vous voulez faire les affaires. Nous sommes en train de vous regarder quel genre d'affaires vous allez faire avec ceux qui vous font souffrir qui vous tuent tous les jours. Maintenant, au vu et au-dessus de tout ce qui est en train de se passer au Congo, je me suis posé la question et c'est ce qui est même le titre de ma vidéo. La stratégie derrière la politique de Félix sur l'ombre et de lui dépaisse. Un homme peut se tenir là. Jouons le jeu de la méditation. Parfois, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on a des personnes normales dans ce pays-là? Surtout ceux qui dirigent. Tout est clair. Même les étrangers qui se cachent commencent à vous dire que ce sont ces gens-là qui vous tuent. C'est eux qui ont mis en place un système qui fera à ce qu'il y aura toujours l'insécurité chez vous. Vous n'allez jamais avoir de prospérité. Vous n'allez jamais. Vous n'irez nulle part aussi longtemps que ce système-là est là-bas. Mais il y a des gens qui font semblant. C'est le rôle maintenant qu'on a donné à Félix Sulombo. Faire semblant, faire croire que les Rwandais ne sont pas ce que les gens disent, les Kagame sont comme si, tout ça. Et quand vous voyez la politique que Félix Sulombo est en train de faire, je vais vous dire maintenant, à la fin de cette vidéo, quelle stratégie Félix Sulombo est en train d'utiliser. Donc, la stratégie derrière la politique de Félix Sulombo et de l'UDPS. Je parlais avec quelqu'un qui est dans le système là-bas de network de sécurité et des guerres, tout ça. Il est à Londres. On s'est parlé. Il m'a dit, les Congolais, vous êtes des aveugles. Tout ce que Félix Sulombo est en train de faire, il est en train de gesticuler. Vous savez ce qu'il est en train de chercher ? Je lui ai dit, je ne sais vraiment pas. On a discuté un tout petit peu. Il m'a dit, Félix est en train de chercher ça, 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 ça. Je vais vous le dire à la fin. Avant que je ne puisse vous le dire, on passe à autre chose. Remarquez maintenant l'état dans lequel se trouve le Congo. L'insécurité totale. Et les politiciens congolais avec le peuple sont dans la distraction. Au pasteur, tel a fait comme ça, on l'a arrêté, Moulunda, on l'a emprisonné, tout ça. Ce n'est pas mauvais d'arrêter quelqu'un emprisonné et l'amener au tribunal. Mais faites les choses d'une manière normale, dans un état de droit. Moi, je ne peux pas soutenir Moulunda, je l'ai dit la fois passée. Parce que je sais son passé, les idées qu'il a derrière la tête. Histoire de couper le katanga. J'en ai parlé, je ne peux plus répéter ça. Mais le grand souci, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez jamais l'évêque Moukouna ? Moukouna aussi, de la même manière que Moulunda avait transformé son église de Lubumbashi en centre politique. Moukouna aussi, son église, c'est un centre politique. il est là, c'est pour enseigner la stratégie de guerre. Donc, insulter Kabila, on applaudit même, il tombe là-bas, il sue, il prend un grand mouchoir là-bas, il est poussé vous ne l'arrêtez jamais, vous ne le convoquez jamais. C'est là, on voit, c'est dans des petites choses. Comment voulez-vous qu'on puisse vous respecter ? C'est dans des petites choses qu'un homme qui est avisé peut voir que ces gens sont les gens qui ont l'esprit juste, mais ce sont des corrompus, des tribalistes. Si vous arrêtez Moukouna parce que c'est un katangé, et vous laissez Moukouna parce que c'est un kassayen, or la présidence là-bas, ça foisonne seulement les kassayens. Que voulez-vous qu'on vous dise ? Vous êtes des tribalistes. Parce que le pasteur là-bas, l'évêque Moukouna, ce qu'il dit chaque fois, il fait à Kinshasa, s'il n'était pas kassayen Mouloubala, vous allez directement le terroriser, l'arrêter, le faire passer devant les cours des tribunaux. Et vous allez venir nous chanter, nous, que vous êtes un état de droit, vous voulez changer le Congo positivement, nous vous dites. Ils sont un peu sérieux. Je voulais souligner l'histoire de Moukouna. Si vous êtes honnête, vous nous avez amené un état de droit, allez arrêter Moukouna, nous voulons voir. Moukouna, Moukouna, si vous le suivez, il n'insultait pas les gens. Lui, il était seulement dur. Il veut l'indépendance de Katanga. C'est fini. Mais Moukouna, lui, c'est quoi ? C'est insulter les gens. S'il fallait écrire un dictionnaire des insultes, l'auteur, au Congo, allait être les gens de l'IDPS et Moukouna. Mais il est là. Vous le laissez. Et vous allez venir nous chanter qu'il y a un état de droit. Non, il n'y a pas un état de droit là-bas. Alors, c'est ça. Maintenant, il y a trop de choses à dire. Moi, je ne veux pas entrer dans des détails là-bas. Vous voyez maintenant, les choses bloquent dans leur création de cette union sacrée nationale. Ça bloque où ? Toujours dans l'engrenage des institutions. Pourquoi ça bloque ? Parce qu'il y a des gens de tous bords qui ne respectent pas la loi, qui ne suivent aucune loi. Et pourquoi ? Parce que depuis le commencement, cette histoire-là, ça n'a jamais été constitutionnel. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous dise dans quelle langue. Moi, je n'ai même pas le temps d'entrer dans des détails. Expliquer, tel ministre a fait ceci, il a l'article 18 qui va lui dire comme ça, s'il brosse l'article 24, le président va prendre l'article 178. c'est vous qui vous bercez là-bas dans le mensonge. Moi, je connais le commencement. C'est pourquoi je n'aime pas me poumonner, perdre mon énergie afin de suivre à la loupe ce mouvement là-bas. Le ministre va dire comme ça, le fatigué a le droit de faire comme ça. Vous savez, le bureau d'âge là, moi, quand je vous regarde, je dis, mais qui a ensorcelé les Congolais. Tout ce qui est là, c'est la mafia. La présidence de Félix Hulombe, c'est la mafia. On n'a pas respecté la constitution. Ils ont mis la constitution de côté. C'est le deal. Kingakati, hôtel Béatrice. Chaque fois, vous avez vu, même dans un passé récent, pour ne pas aller trop loin, parce qu'on dit les Congolais ont une mémoire courte. Si on parle des histoires de 70, vous n'allez même pas rien savoir. Parlons des histoires là-bas d'il y a deux, trois mois. Joseph Kabila et Félix Segedi, chaque fois qu'il y avait blocage, se rencontrer. Il ne privilégiait pas la constitution. C'est-à-dire, c'est Chilombo et Kabila. Plusieurs fois, vous les avez vus se rencontrer. C'est pour vous dire que cette histoire-là, ce n'est pas constitutionnel. C'est anticonstitutionnel. C'est un jeu qui se joue en dehors de la constitution. Et avec ça, on est en train de peser. Dieu nous a donné l'occasion de peser l'intelligence, le sérieux des études en République démocratique du Congo. Avec ça, vous n'allez pas prouver aux gens du monde, en Afrique d'abord, et puis en dehors de l'Afrique, que les Congolais vont à l'école pour étudier, connaître et comprendre. Non. Les études au Congo, il faut recommencer tout à zéro. Il faut recommencer tout à zéro. Quand vous voyez, oh, celui-là, licencié en droit, il est en train de dire ceci, oh, il est magistrat, il est ceci, il est cela, tout ça. Vous vous compliquez pour le mensonge ? Donc, vous dites n'importe quoi pour une histoire qui est anticonstitutionnelle ? Où est-ce que vous avez étudié ? C'est pour vous montrer que ce pays-là est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Toutes les gymnastiques que les gens font là, se poussent à se chercher des positions. Nous, nous vous avions dit depuis le commencement, même cette union sacrée-là, ça n'ira nulle part. Pourquoi ? Kabila aussi n'est pas idiot. Les kabilistes ne sont pas idiots. C'est la stratégie de ce qu'on appelle embrouiller maintenant les choses. Vous voulez sortir faire une marche contre les kabilistes et aussi vous organisez leur marche, vous êtes en train de marcher ensemble. vous êtes en train de marcher et vous êtes en train de marcher ensemble. Il voit que au Félix veut aller dans un coin fabriquer ce qu'on appelle union sacrée de la nation. Ok, nous allons y entrer, nous tous. Le mariage, M.C.C.K.H. C'est le mariage dans le meilleur et dans le pire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils sont mariés. Tu veux fuir pour aller où ? C'est comme tu as une femme dans la chambre là, elle ne veut pas monter au lit. Eh, mis le corps dans le lit, pendant. Je vais dormir au salon. Non. Devant les prêtres, devant tout le monde, dans l'état civil, on avait dit que nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires. c'est pour les meilleurs et pour les pires que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire, Félix, si l'on peut pas à gauche, FCC va suivre. L'Union Sacrée de la Nation, FCC, tout le monde va entrer là-bas. Maintenant, les gens de l'île ne veulent pas commencer à pleurer. Vous prenez les Lambert Mende, tout ça. Mais, vous ne savez que Lambert Mende c'est FCC. Si l'on peut se cache. Toute cette histoire là-bas, c'est la magouille, Mafia FCC cache. C'est le théâtre qu'on est en train de faire pour passer le temps. Nous, nous avons dit, ne pensez pas que les gens de FCC sont des idiots. Non. On trouve trop d'idios dans l'île de paix seulement. Les gens qui parlent trop pour ne rien dire. Est-ce que vous savez Joseph Kabil a parlé beaucoup? Il est calme là. Il connaît les Congolais. Beaucoup de messieurs là-bas qui tirent les ficelles dans le FCC. Ils sont calmes. Ils savent que les Congolais parlent trop. Et surtout, côté, ils dépêchent. Oh. Ils sont calmes en train de vous regarder. Vous voulez faire ça? Ils envoient les gens. Allez, entrez-vous tous. Vous ouvrez la porte. Tous entrent. Et quand ils entraient là-bas, on a eu trop d'idios. Au moins, majorité, côté président. Bancoño, ça va sortir. Moi, je dis à quelqu'un là, ces gens-là ne savent pas que c'est comme un taxibus. Ils entreront tous, mais ils ne vont pas payer. C'est pour embrouiller la fête. C'est comme on vous dit, il y a coronavirus. Coronavirus. Dans cette salle, il faut qu'il n'y ait que 20 personnes seulement. Mais vous, vous avez dit, là, 3000. Les Congolais, ils sont dangereux. Vous avez dit que ce sont les forces. Les forces. Bokosu Kanavango. Ils vous ont dit. Moi, je ne peux pas les condamner à 100%. Parce que nous connaissons la politique du Congo. Ce sont ces gens-là qui ont donné la présidence à Félix Silombo. Ils ne lui ont pas donné le pouvoir. Sachons définir certains mots. C'est pourquoi nous parlons. Il faut savoir de quoi nous parlons. Félix n'a pas de pouvoir. C'est ça le vrai vocabulaire. Il a la présidence. Mais le pouvoir est resté au Congo avec le FCC qui sont les représentants de Kagame. Le pouvoir commence au Congo avec Kabila. Ça va au Rwanda avec Kagame. Ça va à Nougande avec Moseveni. Et vous pouvez aller où vous voulez maintenant. Ce sont les gens qui contrôlent ce Congo-là. Et Félix, là où il est, il le sait. Je l'ai dit dans une vidéo passée. C'est normal. Tu peux signer des accords. À un moment donné, l'appétit vient en mangeant. Quand vous voyez toutes ces histoires-là, Félix est en train de gesticuler pour sortir de son kakonon là-bas, qu'on appelle en lingala Njembes. À Kobi Mandengenini, l'appétit vient en mangeant. Il veut se confirmer maintenant tout en oubliant les accords. Il veut faire croire aux Congolais qu'il a gagné ces élections-là. C'est là où se trouve le problème. S'il avait gagné ces élections-là, il n'allait pas y avoir toutes ces histoires. Même nous, nous ne sommes pas des idiots. Tu gagnes les élections, on montre, on prouve là-bas. On compte. Les papiers là-bas, il y a discussion. Aux États-Unis, ça s'est fait. Mais pour ceux qui nous disent que non, vous vous dites que non, l'Amérique, ça arrive. Pas de problème. L'Amérique, ce n'est pas un paradis. Tel que moi. Moi, je n'ai jamais dit que les États-Unis d'Amérique, bien le monde occidental, c'est un paradis là où tu es parfait. Non. C'est la terre. Ce sont des hommes. Il y a du mal. Il y a même le bien. La seule différence avec ces gens, les Américains, les Européens, c'est que s'il y a un problème là, ils savent comment tacler le problème. Trouver des solutions. C'est là la différence entre les Congolais et les gens des autres pays en Afrique, même en Europe, même en Amérique. dans le monde des hommes, là où il y a le bien et le mal, la nuit et le jour, le gros et le petit, il y a toujours deux histoires. Aujourd'hui, tu te rêves bien, demain, tu es dans des problèmes. Les problèmes vont arriver partout dans le monde physique. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas le problème qui est là. C'est comment est-ce que tu dois t'y prendre pour résoudre ce problème. C'est là où les Américains sont plus intelligents que vous, les Congolais. C'est là où les Européens sont plus intelligents que les Congolais. Ils ont mis en place des mesures pour compter, recomter les voix. Donald Trump a crié ailleurs, il a beau crier, on a compté, reconté, triconté, quadriconté, avec les délégués de tous bords. Ton homme est là, mon homme est là, les neutres sont là. Comptons ! Tu cries, oui, donne des preuves. Donald Trump n'a pas donné de preuves. J'étais obligé de partir. Est-ce que vous avez vu au Congo, quand les gens avaient dit non, il fallait gagner ces élections-là. Moumatché Boutoubiak, votre comité de mafia-là est allé faire ce qu'ils ont fait. Même si c'est lui-même que vous dites qu'il a échoué, vous-même qui avez réussi, vous aviez, est-ce que vous nous aviez montré quoi prouvant que vous avez réussi pour finir les discussions, si les autres sont des mauvais, ils n'avaient rien à montrer, vous-même à qui on a donné cette présidence-là. Vous avez montré quoi au peuple congolais ? Vous avez récompté les bulletins où, dans quel centre pour apaiser les esprits. Vous êtes passé en vitesse et vous n'avez même pas organisé des élections, on ne cessera de vous les dire, Benny, Yumbi, tout ça, l'Uber, tout ça, jusqu'à présent. Ces messieurs-là ne sont pas des congolais. Vous vous êtes empressés. Pourquoi ? Pour servir les agendas des étrangers. Et c'est ce qui est aussi en train de vous bloquer. les esprits des morts. Nous vous disons toujours, ça peut donc paraître bizarre, ça fonctionne aussi. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de justice pour ces morts congolais, ces 12 millions en plus, vous n'irez nulle part. Comprenez pourquoi ? Si l'on monte, descend, va à gauche, tout ça, on est avec lui. Les bas là, dans le meilleur et le pire, tout ce que tu vas créer, Chilombo, tout le monde va y entrer. Oh, bureau d'âge, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Bouffer l'argent du peuple, l'étulement. Et ce bureau d'âge-là a beaucoup volé aussi. Une histoire là-bas de transition, même si tu n'es pas spécialiste en droit. C'était une histoire qu'on a mis en place pour faire partir ma bunda et puis voir comment combler ce vide-là en amener encore un président ou un président de l'Assemblée nationale. C'est fini. Et le rôle de ce bureau d'âge-là, c'est fini. C'est la transition. Maintenant, ça se soque trop. Ce bureau-là, c'est soque trop même des pouvoirs illimités. Vous nagez toujours de mafia à mafia. C'est pourquoi Iloun Kamba, même s'il est voleur, il est plus intelligent que vous. Il a étudié, il connaît. Il sait de quoi il est en train de parler. Ce bureau d'âge-là n'a pas le droit de contrôler Iloun Kamba. Vous lisez même vos articles de mafia que vous lisez quand vous voulez, que vous ne lisez pas si vous voulez voler. Non. Il y a ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui au Congo l'imbroglio généralisé. De la même manière, cette scène, ça c'est ce qu'on appelle le troisième épisode. C'est pourquoi j'ai dit tout change, tout évolue, mais seuls les imbéciles ne changent pas. C'est le même conflit de positionnement, de poste, là où il y a ceux qui ont la vérité et le mensonge. Ceux qui ont la vérité d'un côté, ceux qui ont le mensonge de l'autre côté. au lieu de laisser vos frères travailler parce qu'ils sont dans la vérité. Ils ont gagné ces élections-là. Ça a commencé tout juste après l'indépendance. On a vu des cassavoux pour mettre le bâton dans les roues de Lumumba, utiliser le veto présidentiel, je t'ai démêché de tes fonctions. Lumumba aussi, j'ai le droit, je suis l'élu du peuple, je t'ai démêché de tes fonctions. Trop de confusions là-bas. Jusqu'à ce que les gens de l'extérieur étaient en train de regarder et même ces gens de l'extérieur-là étaient à la base de ce désordre-là parce qu'ils savent que les Congolais ne raisonnent pas beaucoup. Ils ont amené un troisième acteur, Mobutu Sese Seko. Lumumba, déclassé, tué, on l'a déposé gentiment, sans tambour ni trompette. Va te reposer. Mobutu a pris le pouvoir. Oh, cinq ans pour les mettre de l'ordre dans ce grand désordre qu'on a rencontré. Cinq ans, ça s'est multiplié par six. Plus deux. 32 ans. Et Mobutu aussi ne voulait pas partir. Il y a eu la conférence nationale souveraine. dans les années 90. 91, si vous voulez. 92, c'était le grand désordre aussi. Le même système. Ils ont mis des comités là-bas dans la conférence nationale souveraine. Comité de ceci, comité de cela. Pour se partager maintenant les postes. C'est simple, c'est la transition. Réculer. Les Congolais ne savent jamais réculer pour servir le pays. C'était la même histoire. Je vous ai parlé de l'union sacrée de l'opposition radicale. Ils sortent. Tout ça, c'est quoi ? L'argent. Les postes. Ils ont tournoyé de la même manière. En guise de rappel. Jusqu'à ce qu'un troisième personnage était de côté en train de regarder. Le troisième personnage est arrivé. Pour bousculer tout le monde. Et m'a bout tous les dictateurs et les sortes opposants de magie qui ne faisaient que bouffer l'argent. L'union sacrée de l'opposition radicale, ça fait sept ans. Je vous ai parlé de cela dans une vidéo. C'était la conférence nationale la plus longue de l'histoire de l'humanité. Ça n'a lieu qu'au Congo. C'est pourquoi même les Blancs se disaient que dans la tête de ces gens-là, il y a des cerveaux. Vous bloquez un pays. Vous paralysez votre propre pays. Vous savez que les gens ne mangent pas, ne boivent pas. Il y a la misère partout. Tout dépend de la rapidité politique. Faites vite pour sauver le pays. Il y a l'insécurité totale. L'armée n'est pas dans de bonnes mains. C'est ça le patriotisme. Regardez ces histoires. Faites vite. Un patriote ira là-bas. Je donne ma voix. Qui est populaire, monsieur ? Passe-la vite. Dans moins d'un mois qu'on regarde ce qui se passe à l'Est. Tout ça. Non, ils sont toujours là. Ils sont en train de réclamer de l'argent. Et vous voulez qu'on puisse applaudir ces gens-là ? Non. Vous allez mentir. On est en train de nous bloquer. Quand vous voulez voler l'argent, on ne vous bloque pas. Mais pour servir maintenant la nation, c'est là où on vous bloque. Ça, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Chirombo est entré au pouvoir comme ça. Il a volé 400 millions de dollars avec Vital Kamere. qui les avait bloqués ? Tout l'argent que Chirombo a volé, 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 on ne bloque pas. On bloque seulement quand il faut délivrer maintenant quelque chose pour la nation. C'est pourquoi je vous ai dit, vous qui êtes encore un peu, je ne sais pas, petit en esprit ou bien en imagination, on reconnaît quelqu'un qui a le pouvoir. D'abord, le pouvoir, c'est quoi ? Jouer un peu avec les mots. Celui qui a le pouvoir, c'est pour cela les Français ont nommé cette histoire le pouvoir. C'est le verbe pouvoir qui est là-dedans. C'est-à-dire, celui qui a ce pouvoir-là, c'est celui qui peut. Celui qui n'en a pas, il ne peut rien. Le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Si tu as le pouvoir, tu peux déjà commencer à faire des choses. Tu ne peux pas avoir de pouvoir, mais tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire sur le terrain. Tu n'as pas de pouvoir. À titre d'illustration la plus simple, malgré qu'il y a eu des débats aux États-Unis d'Amérique, vous avez vu, toutes les institutions ont proclamé Joe Biden président, il a gagné. L'Amérique est aussi devant des urgences. Le coronavirus, la crise économique, il y a beaucoup d'histoires là-bas. Donald Trump avait signé beaucoup d'histoires là-bas, dans sa tête là-bas. Il a fait sortir l'Amérique de l'OMS, l'histoire là-bas des climats de Paris. Il a compliqué le business des Américains, des Chinois. Il est allé en Israël, il a signé beaucoup de bêtises là-bas pour donner des têtes, beaucoup de bêtises. Joe Biden a prêté serment le même jour, je vous avais dit, pour montrer que Joe Biden a le pouvoir. il dit, le président doit agir en urgence. En signant des décrets. Celui qui a le pouvoir, il peut. Vous avez vu à la télévision, même en Afrique, on a parlé en français dans toutes les langues du monde. Il se met là, on nous prépare les matières, il a déjà préparé. Mon urgence, c'est ça, je n'aime pas qu'on vienne discuter avec moi. C'est lui le président. Ils ne viennent pas me dire, non, il faut attendre trois mois, six mois. Le peuple américain est en train de mourir, jamais de la vie. Je vais donner l'argent aux familles américaines. Il disait ça comme ça, transition, il a signé. Vous avez vu là-bas, one. L'Amérique rentre dans l'OMS. Les histoires des climats de Paris, l'Amérique rentre. On était en train de construire des pipelines là-bas pour tirer le pétrole, le Canada, Amérique, tout ça. Ça va donc ternir l'atmosphère là-bas. Nous, les démocrates n'aimons pas cette histoire. Il a signé, arrête. On a arrêté cette compagnie qui était en train de construire les histoires des pipelines là-bas, de perforer le pétrole rapidement sous Donald Trump. Il signe comme ça aujourd'hui. Les machines s'arrêtent. Personne ne va au travail. On ferme jusqu'à nouvel ordre. Il y aura une commission qu'on va envoyer pour arrêter tout. Le mur que Donald Trump était en train de construire tout ça, le projet était encore en place. Joe Biden, il signe, je refuse cette histoire de mur. Ça s'est déjà arrêté. Kanashimama. On y amène seulement les militaires pour garder cette partie là-bas inachevée. Voilà quelqu'un qui a le pouvoir. Un président, c'est le BIC. Il y a un oncle à moi. On était de petit, on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. C'est en grandissant qu'on a compris. Il était juge à Lumbashi. Qu'est-ce qu'il disait chaque fois? Il s'habille très bien là-bas. Il prend ses toges. Petit, moi je vais au boulot. Je vais utiliser ça, Petit. Ça c'est mon pouvoir. Si je signe, tu es dedans. Je peux signer on te fait sortir. C'est ce qu'il me disait. Ce BIC, le BIC pèse. Il y a trop de pouvoir dans un BIC. Mais comment le BIC de Chilombo ne pèse pas? Le BIC de Chilombo ne fait rien. C'est pour vous dire qu'il n'a pas de pouvoir. Pourquoi n'a-t-il pas de pouvoir? C'est très simple. Il est arrivé là par des manières de la magouille. Il n'a pas gagné les élections. Il a accepté pourquoi? Il m'a témoigné à Mabé pour prendre le biloc à battre il y a Martin Fayoulou. Il croyait que comme on dit en Swahil, il y a un commesse à Martin Fayoulou. Ah, il commesse à Mnyewe. C'est pourquoi votre constitution là, on ne la respecte pas. Pourquoi? Quand il s'était enfermé pendant les 21 jours quand on avait coupé l'Internet, la constitution n'était pas là. Tout le monde respecte les paroles du deal. C'est le deal qui est en train de gérer ce pays là. C'est le pays de dealer. Si vous comprenez ça, vous allez changer et libérer le pays. c'est pourquoi moi j'ai toujours dit dans ma philosophie, seule la révolution populaire congolaise va venir mettre fin à ce blocage là. Le peuple est dans la rue. Il ne faut même pas regarder où celui-là est Katangé, Kassayen, l'Équateur, le Pro-Tilombo, le Pro-Moïse. Ça c'est tout le monde d'abord. Je sais qu'il y a toujours eu un prix à payer. Vous avez peur de rien, de tout faire. nous voulons la paix. Les Rwandais entrent, ils vous tuent, mais vous vous prêchez la paix. On tue dans l'Est. Mais on voit des gens qui disent non. Pendant 20 ans, vous allez même étudier donc l'esprit de votre adversaire, de votre ennemi. ! Sous-titrage Société Radio-Canada